Alors après Microsoft, finalement c'était au tour d'un éditeur avant Sony et Ubisoft dans la nuit. Et là, alors là franchement, quand on a vu ce qu'on a vu, on a eu du jeu chez Microsoft, mais chez Electronic Arts, c'en est quoi ? Des screenshots ! Des screenshots, des artworks, du concept art, en veux-tu, en voilà, du Def Diary. Ah oui, c'est ça. En fait, on vous a annoncé, on vous a montré des jeux, mais on vous dit pas ce que c'est, parce que pour l'instant, même nous, on ne sait pas ce que c'est. Exactement. Alors vas-y, on commence un petit peu. Alors on commence parmi ceux, on a eu de nouveau du Dragon Age, mais c'était presque moins bien que chez Microsoft. Bioware, Dragon Age, comme chez Microsoft, le trailer avec une violoncélise sur scène. Il me faut rire là-bas, c'est pour ça. Ah non, c'est des salauds. Voilà, non, on a pu en apprendre un peu plus quand même, on a su que ça allait être un open world. Voilà, c'est ça. Mais c'est vrai que sinon, après, ils nous ont fait un peu de Dragon Age, et après, ils nous ont fait un jeu. Mais attends, il y a d'autres trucs à dire sur Dragon Age. Je n'en sais rien, moi, Dragon Age, c'est moins bien que… Non, en fait, ils ont présenté le système de combat, il y avait deux manières d'aborder, soit en… Ah oui ! Soit full action, où tu es au cœur de l'action. Soit TPS, soit stratégie, façon du PlayStation. Soit post-tactique, classique BioWare, et BioWare a présenté deux autres jeux, mais vraiment au premier stade de développement. Non, Mass Effect, tu me peux faire… Mais non, c'est toi qui n'as pas compris. En fait, ils t'ont dit, on a posé des questions à la communauté de Mass Effect, on a dit « Ok, t'es, qu'est-ce que vous voulez ? » Puis on va en faire un jeu, mais on ne sait même pas ce que c'est. Ça va être un Mass Effect, ils ont dit que c'était un Mass Effect. Ouais, enfin bon… Et un autre projet, par contre, où on… Ouais, non. Non, c'est pas… Tu sais, c'est BioWare, ils aiment bien faire ce genre de choses. Bah, il va y avoir de la narration. Ouais, non, mais c'est vrai, il y a de la narration, mais de toute façon, ça, c'est du BioWare. On peut leur faire confiance, ils savent faire des jeux, mais c'est vrai que là, moi, je suis un peu déçu. Je m'attendais à ce qu'il y ait des vraies annonces. Bah non, mais pour être coup… Pour être du teasing, c'est du teasing. Ah, voilà, on va faire un nouveau jeu. Par contre, les Sims 4, pas de teasing, les gars. Les Sims 4, bam, allez, on l'envoie. Les émotions, la totale. Les émotions, David Cage. Le Jordan Kismar, l'abrassé. David Cage est dans la place, émotions, tout le monde pleure. Ils nous ont encore montré les Sims, et surtout, en fait, avec les Sims, on a vu que Electronic Arts, ce qu'ils aiment faire, c'est crier les Américains. Oui. C'est ça, c'est-à-dire qu'ils ont fait crier les Américains avec les Sims, ils ont fait crier les Américains avec NHL, et ils ont fait crier les Américains avec Madel. Hum. Voilà, comme ça, ils sont contents, on leur donne leur jeu de… Non, mais c'est vrai, on leur donne leur jeu de football américain. La grosse partie suivante, c'était eSport qui balance les jeux en veux-tu en voilà, et que je te colle de l'UFC, et que je te colle de l'UNHL, et que je te colle de l'NFL. Ouais, tout ça pour dire… Ouais, surtout que l'UFC sort dans, quoi, 5 jours, 6 jours, le 17 juin, donc c'est pour ça. Il sort là. Il y a une démo actuellement sur le Xbox Live, donc vous pouvez l'essayer. Voilà, tout ça pour dire qu'il y aura Bruce Lee dedans, mais c'est bon, quoi, tu sais. Et en plus, le gars, en fait, mine de rien, nous expliquait, Bruce Lee, il est cheaté. Il est over-cracké. C'est clair, non, ils ont profité aussi pour montrer quand même le système de prise au sol. Ah oui, de prise au sol avec le droite-gauche, les sortes de… Les impacts sur les corps, pour le coup, ça change de ce qui se fait actuellement ou… En fait, le mec, il a fait une texture de bleu, quoi. Il avait un bleu sur la cuisse. Ouais, tu vois, ils ont quand même vachement travaillé sur les collisions. Les bras, ils ne se rendent plus les uns dans les autres quand les mecs, ils se font des prises, ce genre de truc. Et ça, d'ailleurs, tu fais bien, tu parles bien des collisions, parce que c'est vraiment ce qui faisait la force aussi. C'est ce qu'ils ont mis en avant dans FIFA 15, et notamment dans la vidéo qu'ils ont présentée. Et surtout, ce qui est génial, c'est qu'aujourd'hui, même le poteau de corner est animé. Oui. Et la pelouse est vivante. Tu fais un tacle, les modes de terre volent. La pelouse est vivante. Non, moi, ce que j'ai surtout retenu… Alors, de toute façon, chaque année, ils nous sortent des nouveautés dans FIFA. Mais moi, ce que j'ai retenu, c'est qu'ils ont encore une fois insisté sur l'ambiance dans les stades, et qu'on va vivre… Enfin voilà, c'est-à-dire qu'ils ont essayé de reproduire les vraies actions. Avant, on n'avait que les joueurs. Là, vraiment, tout ce que font les supporters dans le stade, ça va être reproduit. Donc, ça faisait bizarre d'avoir des gars qui tournaient tout à ça et qui se tenaient par l'épaule. On avait les supporters qui tenaient les écharpes. Enfin, voilà, c'était quand même… Moi, j'ai retenu autre chose. Ah ? C'est que les joueurs ont des émotions, maintenant. Ah non, non, ils sont intelligents. Ils ont de la mémoire. C'est-à-dire que le gars, il se rappelle… Il se rappelle qu'il est gauché. Il m'a fait un tacle, là. Il m'a fait un tacle, je vais psaquer à la prochaine action, là. Non, le gars, il se rappelle qu'il est gauché. Non, mais c'est vrai que là, on arrive à un moment où FIFA, ils ne savent plus qu'on inventer. En gros, en général, FIFA, c'est simple. D'une année sur l'autre, ils enlèvent des choses pour en rajouter. Oui, oui. Comme ça, ils se disent, regardez, on vous a mis plein de nouveautés, mais on vous en a enlevé plein. Donc, voilà, c'était FIFA. Ah non, il y a le PGA Tour aussi, le Golf… Ouais, Frostbite 3, le Golf avec le moteur de Dice. Avec un mec qui fait une balle enflammée, t'as un porte-avions qui passe devant… Non, c'est que surtout…